hello tout le monde bon ce hello tout le monde désormais célèbre dans la france entière on revient pour un nouveau manga ce nouveau manga il est là je l'ai installé ça s'appelle Bokurano sous titré notre enjeu c'est un manga de Moïro Kito et Moïro Kito en fait il est connu en france enfin il est connu c'est un bien grand mot c'est là on est sur un manga vraiment très peu connu justement mais l'auteur avait un petit peu fait parler de lui au tout début des années 2000 en france parce que son sa première série traduite par glena c'est naru taru qui est ici et ça avait été traduit à une époque donc 99 2000 quelque chose comme ça à l'époque où il y avait encore relativement peu de manga qui était traduit en france c'était encore glena je sais pas si les plus anciens se souviennent faisait des mangas à couverture cartonnée c'est l'époque de la première édition de dragon ball voilà avec encore en sens de lecture français et naru taru avait été traduit en français les deux premiers tomes comme vous voyez sur la couverture ça donne l'impression d'un manga un petit peu enfantin un peu ambiance studio ghibli vous voyez la petite créature celle là là qui a un look très sympathique il l'avait traduit justement dans une perspective en pensant que c'était un manga pour enfants les deux premiers tomes étaient sortis et d'un seul coup la publication s'est arrêtée on savait pas trop pourquoi et c'est parce que naru taru après un début en effet qui peut laisser penser que c'est un manga pour enfants devient assez gore assez sombre dans les thématiques il y a il y a des histoires de viol de d'inceste il y a il y a des meurtres des meurtres de masse dans tous les sens et ils avaient pas prévu le coup glena ils avaient pas vu le truc venir donc ils ont arrêté la publication avant de la reprendre en intégralité il y a maintenant quelques années quand même mais ce qui fait que naru taru est disponible maintenant en entier en france après avoir été longtemps un peu une oeuvre maudite un peu secrète ou voilà qui les avait pris qui les avait pris par surprise et qui avait créé un petit un petit culte autour d'elle de ce fait sauf que le fait est qu'en réalité naru taru c'est pas si ouf il y a beaucoup beaucoup de défauts dans naru taru notamment le rythme qui est très bâtard on passe de grosses scènes d'action à parfois des phases très très longues où on sait pas du tout l'auteur veut en venir les personnages évoluent un peu mollement il ya à la fois ils sont pris dans un délire où ils sont ils sont liés à des créatures ce genre de qui leur qui les aide à sauver l'univers en gros et en même temps il passe beaucoup de temps à ne rien faire à pas trop s'étonner du fait qu'il ya soudain des créatures monstrueuses qui apparaissent c'est très bizarre naru taru il ya il ya un rythme très bâtard on sent que c'est c'est pas totalement maîtrisé par l'auteur mohiro kito mais voilà c'est une oeuvre qui avait fait un petit peu parler d'elle que je ne vous conseille qu'à moitié parce que ouais vraiment il ya beaucoup de défauts et c'est d'ailleurs un petit peu le cas de sa deuxième oeuvre traduite en france pour l'instant il n'y en a que deux et la deuxième donc c'est bokurano qui au japon était sorti entre 2004 et 2011 c'est en 13 tomes en 11 tomes pardon excusez moi c'est naru taru est en 12 tomes et et bokurano en 11 tomes bokurano donc qui est qui est postérieure à naru taru est un petit peu et un peu plus maîtrisé même s'il ya encore des défauts on va en parler beaucoup rano c'est l'histoire de 15 gamins qui sont là vous envoyez une partie sur les couvertures qui sont en colonie de vacances au départ et qui rentrent dans une grotte dans laquelle ils vont trouver un je vous la fais très courte mais ils vont tomber sur un robot géant de plus de 500 mètres qui est la créature que vous voyez derrière qui vont appeler zert et avec lequel ils vont combattre d'autres monstres géants donc on est sur une histoire de robots géants contre monstres géants des kaijus des jaegers pour les fans de pacific rime et voilà et le twist c'est qu'en fait ces 15 gamins vont piloter le robot chacun leur tour en fait même s'ils se retrouvent tous dans le cockpit à chaque fois qu'un monstre géant apparaît il n'y a qu'un seul des gamins qui pilotent réellement le robot et ce qu'ils découvrent à la fin du premier tome c'est que le pilote celui qui a piloté le robot pendant le combat va mourir à la fin du combat parce qu'en fait le robot est alimenté par la force digitale du pilote et donc ils comprennent très rapidement que certes ils doivent sauver la terre en fait quand ils rentrent dans la grotte j'essaye de vous trouver dans les premières pages quand ils rentrent dans la grotte il y a cet homme là qui dit s'appeler cocopéli qui leur explique que voilà ils vont ils vont participer à une espèce de tournoi où ils vont devoir se battre contre d'autres d'autres monstres géants et et c'est pour sauver la terre s'ils perdent la terre est détruite donc ils doivent gagner leur combat ils ont 15 combats à mener un chacun et ils découvrent donc qu'ils vont mourir à la fin des combats donc ils doivent sauver la terre mais au prix de leur vie les uns après les autres c'est un manga je pense que vous le comprenez dès le dès le résumé que je viens de vous faire qui est très inspiré par une série animée qui s'appelle neo genesis evangelion qui est très connu de tous les les fans de dessins animés japonais qui est très connu en france et qui est encore plus connu au japon en fait j'étais allé au japon à peu à la période de publication de narutaru je sais plus en quelle année ça devait 2006 peut-être et j'avais été surpris en me baladant à tokyo dans les boutiques de manga d'animés jeux vidéo à quel point evangelion était ultra présent dans les goodies dans les trucs en vente en france evangelion c'est un dessin animé très qui est connu mais qui est très réservé un public de niche qui cherche un peu des des oeuvres un petit peu un télo on va dire même si c'est des robots géants qui se battent contre des monstres géants ça a initié un peu une mode au japon de faire de ces récits là de ces récits de kaiju les monstres géants les kaiju comme on avait déjà parlé dans le manga sur akaiju justement de faire de ces récits des métaphores pour parler de sujets plus graves pour parler de de troubles existentiels on va dire et c'est un peu resté aujourd'hui dans les années 2020 le récit de robots géants est devenu un truc presque un télo au japon et c'est clairement c'est clairement via evangelion qui a initié ce truc là et beaucoup rano s'inscrit complètement là dedans donc en fait certes ces combats géants combats de monstres géants mais en vrai on passe surtout du beaucoup beaucoup plus de temps à suivre les 15 gamins qui ont c'est je dis gamins en fait je crois qu'ils ont 14 ans globalement et je on va vérifier ça il ya les présentations des persos à chaque fois au début première année de collège non donc quoi ce quand même gamin quoi ils sont 12 13 ans et voyez ceux qui sont en gris là c'est ceux qui sont déjà morts à ce point là du récit c'est pas vraiment spoiler vous comprenez dès le début qui vont tous mourir les uns après les autres et on donc en fait le rythme de beaucoup rano c'est un peu à chaque tome en gros c'est un peu plus rapide que ça mais en un peu à chaque tome on a un gamin qui sait qu'il est le prochain sur la liste et donc qui vit ses derniers jours jusqu'au combat qui qui règle un peu ses comptes avec sa famille qui essaye de faire la paix avec l'idée qui va bientôt mourir et il pendant le combat il ya des retournements de situation il ya des choses qui se jouent certains profitent du fait d'être aux commandes d'un monstre de 500 mètres pour se venger je vais pas trop spoiler dire qui fait quoi mais il y en a certains qui vont en profiter pour détruire une partie de la ville il y en a d'autres qui veulent se suicider il y en a qui essayent de fuir et donc voilà donc c'est un récit assez bizarre avec un rythme bizarre également parce que on a donc un peu un tome par gamin plus ou moins avec à chaque fois un nouveau monstre à battre avec une évolution de l'histoire aussi sur l'origine des monstres sur l'origine du robot ça je préfère vraiment pas trop vous dire parce que la révélation sur d'où viennent ces monstres qu'est ce qu'ils sont qui les dirige tout ça c'est plutôt intéressant le twist est plutôt bien vu donc je vous laisse la surprise si vous le lisez il ya cette petite créature qui s'appelle le truc qui fouette c'est comme ça que les gamins l'appellent qui qui leur explique un peu les règles c'est à la fois leur leur mentor on va dire en combat de robots géants et en même temps on sent qu'il a des choses à cacher qu'il est qu'il est pas forcément si bienveillant que ça vis-à-vis d'eux ça m'a beaucoup fait penser d'ailleurs toute cette histoire à un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé que j'ai ramené là qui s'appelle dongan ronpa et qui est un jeu sorti à la base sur playstation vita mais qui est maintenant disponible sur playstation 4 qu'il ya plusieurs épisodes c'est surtout le premier qui est connu mais les suites sont très très bien aussi et qui est un jeu pareil où on sur une quinzaine de gamins c'est à peu près le même nombre qui sont enfermés dans un lycée et qui doivent se tuer les uns les autres pour sortir donc c'est un peu un ils doivent se ils doivent tuer un autre élève pour avoir le droit de sortir mais sans se faire prendre après il ya un procès qui s'organise pour savoir qui est le coupable et s'ils arrivent à ne pas être ne pas être identifié comme étant les meurtriers ils ont le droit de sortir et tous les autres se font tuer là aussi il ya une mascotte un peu bizarre qui pareil à les règles du jeu est mignonne et en même temps très dangereuse donc il ya beaucoup de liens que il ya beaucoup de liens je pense pas que bokurano soit inspiré de dongan ronpa au niveau des dates ça colle pas dongan ronpa est postérieur à bokurano par contre oui bokurano c'est clairement inspiré de d'évangélion là dessus il ya pas de doute c'est une oeuvre donc comme je dis très bizarre qui qui plaira davantage finalement aux amateurs de récits psychologiques et aux interrogations morales ce il ya beaucoup de beaucoup d'interrogations sur le bien le mal sur le sens de la vie ça parle beaucoup de la mort donc de la vie c'est toujours pareil ça plaira beaucoup plus à ces amateurs là qu'aux amateurs de récits de robots géants c'est finalement c'est presque secondaire le côté robot géant même si c'est là quand même vous voyez il ya ça se tape un peu dans les villes il ya tout il ya l'armée qui rentre en jeu aussi qui essaye de soutenir les enfants il ya tout un rapport avec le public aussi la population au bout d'un moment comprend un peu ce qui se joue il n'est pas forcément très fan de ses enfants qui certes cherchent à sauver le monde empêcher la destruction de la terre mais qui en même temps font des dommages énormes au passage à chaque combat c'est un cataclysme il ya des milliers de victimes donc il ya tout un rapport avec ça qui est assez bien géré mohiro mohiro kito l'auteur a vraiment pris du niveau dans sa manière de raconter l'histoire par rapport à narutaru comme je disais c'était assez maladroit sous bien des aspects narutaru c'est pas un très bon manga au final là où beaucoup à nos est un bon manga avec encore des maladresses notamment le rythme un peu bizarre les premiers tomes sont un peu durs il faut il faut s'accrocher parce qu'on a l'impression qui qui se passe pas grand chose et puis un décalage bizarre entre les enjeux du récit le qui sont qui sont gigantesques et les réactions des personnages on a l'impression souvent qu'ils n'en pensent pas grand chose que ça les concerne que de loin finalement il ya des histoires de robots géants de fin du monde tout ça et eux ils donnent l'impression de s'en foutre à moitié c'est assez bizarre et je pense que c'est un peu une maladresse de mohiro kito je pense pas que ce soit voulu ce côté là ce qui est voulu par contre c'est que dans tout le récit tout le long du récit il ya une une ambiance très lancinante on a l'impression que tout se passe en hiver dans un temps un peu grisâtre pluvieux il ya il ya de longues phases finalement même si ça parle robot géant contre monstre géant moi l'image que je garde de bokurano c'est beaucoup j'ai l'impression de personnages qui qui se promène en ville en traînant un peu leur dépression et en ne sachant pas trop où ils vont en regardant un ciel gris et en discutant de la mort quoi c'est c'est beaucoup ça bokurano je sais pas si je vous donne envie de le lire en le décrivant comme ça mais il ya vraiment cette ambiance comme ça de dépression de dépression lente où il se passe pas grand chose avec beaucoup de plans vous voyez beaucoup d'images comme ça de villes japonaises en attente en attente du prochain monstre en attente de la mort en attente de la sentence et ouais ça attend beaucoup beaucoup rano il ya des explosions le temps du combat mais entre les combats c'est des longues phases d'attente macabre morbide parce qu'on sait comment ça va se terminer quoi il n'y a pas de il n'y a pas de suspense forcément le prochain pilote va mourir soit en gagnant où il sera le seul à mourir soit il va perdre et toute la terre va mourir et donc voilà en 11 tom on va avoir les quinze combats qui vont se dérouler après les uns après les autres bon c'est un peu un spoil aussi de vous dire que les quinze combats auront lieu mais voilà vous vous en doutez un peu quand vous voyez la longueur de la série qui vont pas perdre au premier combat voilà ça parle un peu de tout ça beaucoup de beaucoup de sous texte suivant les enfants un peu un peu sombre aussi ça dépend des cas mais il y en a qui ont des histoires personnelles assez crados que ce soit secret de famille que ce soit viol pour une voilà il ya des histoires faut psychologiquement un peu dur c'est pas un manga c'est pas un manga gentil c'est un manga qui traite de thématiques graves et et sombres mais qui qu'il fait plutôt bien qu'il fait bien mieux que naru taru en tout cas et qui qu'il fait quand même avec quelques maladresses mais c'est des maladresses justement c'est peut-être là où je voulais en venir en parlant de ce manga là qui sont qui en font l'identité également en fait on peut avoir tendance dans les secteurs où il ya un peu une surproduction ce qui est le cas du manga ce qui est le cas dans dans un cas qui me touche plus la littérature où il ya trop de livres qui sortent il ya trop de manga qui sortent et on peut se dire en fait cette surproduction nuit à tout le monde ça nuit au lecteur ça nuit au marché ça tire la qualité vers le bas parce qu'en fait les éditeurs se mettent à faire du volume du volume du volume sans chercher à sortir des oeuvres artistiquement intéressantes et on peut on peut avoir tendance à se dire il faut il ne faut sortir que des oeuvres parfaites que des que des chefs d'oeuvre vraiment qui peuvent qui sont susceptibles de devenir l'oeuvre favorite de quelqu'un sauf qu'avec cette réflexion là qui est une réflexion que moi je peux avoir par moment d'ailleurs mais en fait on passe à côté d'oeuvres certes imparfaites comme beaucoup rano notamment au niveau du dessin voyez on sent que que l'auteur mohiro kito est pas le plus grand dessinateur il a un peu de mal à rendre ses personnages très expressifs la narration est un peu maladroite introduire 15 perso d'un seul coup ça fait que on prend du temps avant de les identifier les uns les autres et vu qu'en plus ils meurent chacun leur tour les trois quatre premiers vous vous en souvenez à peine à la fin du récit honnêtement il n'a pas pris le temps de les installer ils sont morts 100 pages après avoir après être apparu donc c'est un peu dur mais toutes ces maladresses font que le manga et n'est pas un chef d'oeuvre mais il a une vraie identité il a un vrai truc à lui qui ne tient pas que à l'origine et que à l'originalité de son scénario même s'il ya ça ce mécanisme de des pilotes qui meurent les uns après les autres il y a d'autres il ya d'autres identités dans dans l'unité que forme toute cette petite bande qui devient un peu petit à petit une famille quoi qu'ils se soutiennent les uns les autres ils ont le même destin quoi ils savent tous qui vont mourir dans dans l'action sa gestion de l'action est assez particulière aussi où les mouvements sont très très lent et en même temps ultra ravageurs comme vous voyez et tout ça on serait passé à côté si on avait si si on décidait de ne publier que des chefs-d'oeuvre et ben il y a des oeuvres certes secondaires certes imparfaites mais qui offrent quelque chose de propre à elle qui ont une intimité qui ont une une originalité et ce serait dommage en fait de n'avoir que des oeuvres parfaites parfois il faut aller chercher aussi l'imperfection chercher ce qui se fait un peu mal qui est un peu bancal mais qui qui permet d'avancer c'est un peu des laboratoires les oeuvres imparfaites c'est des choses qui peuvent servir à l'ensemble des artistes il ya des idées à prendre dans dans toutes les oeuvres et dans beaucoup rano il y en a il y en a plein des idées qui sont parfois mal exploité parfois bien exploité également il faut pas non plus noircir le tableau mais ces idées sont là et elles peuvent resservir et peuvent elles peuvent servir de de matrice pour une prochaine oeuvre que ce soit une oeuvre de mohiro kito ou une oeuvre d'un autre auteur toutes les oeuvres artistiques se nourrissent les unes les autres et et donc voilà donc je j'encourage par en parlant de ce manga j'encourage aussi les lecteurs à parfois aller voir vers des mangas un peu secondaires qui pas forcément attrayant à première vue où on a l'impression qu'il manque quelque chose et parfois il manque réellement quelque chose mais il ya aussi dans le manque il ya aussi la présence justement d'autres choses d'imperfections de maladresse qui peuvent être le le un terrain fertile pour transformer l'essai une prochaine fois quoi voilà donc beaucoup rano manga imparfait mais très intéressant très original et qui à mon avis beaucoup à offrir il avait été publié donc en 11 tomes comme je disais chez asuka qui était une collection qui alors je sais même plus si ça existe encore aujourd'hui au départ c'était un éditeur de manga qui faisait un peu de tout qui ensuite est devenue une sous collection de casés de casés manga qui était aujourd'hui spécialisée dans le shoujo dans le manga pour pour filles je sais même plus si ça existe aujourd'hui j'aurais dû me renseigner avant de faire la vidéo mais mais voilà c'est un éditeur un peu oublié qui au mieux aujourd'hui est un sous-label de de casés éditions mais qui peut-être même n'existe plus le manga avait été publié en france donc comme je vous disais au japon c'était entre 2004 et 2011 et en france un petit peu après mais début des années 2010 quand même et et aujourd'hui introuvable il n'est plus publié par contre j'ai regardé il a pas trop coté à priori il est un peu dur à trouver certains tomes les derniers comme d'hab sont un peu chers mais ça monte pas trop c'est dans les 20 20 euros le tom c'est un peu cher mais mais voilà on a on a connu pire dans mes vidéos voilà j'espère que je vous aurais donné envie de vous intéresser à beaucoup rano de vous intéresser de manière plus large aux oeuvres imparfaites aux oeuvres qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre mais qui sont pleines d'idées pleines de où l'auteur exprime quelque chose bien à lui que n'exprime pas les autres auteurs et voilà je vous laisse donc avec tout ça je vous incite aussi à jouer à danganronpa qui m'a beaucoup enfin beaucoup rano m'a beaucoup fait penser à danganronpa en plus de neogenesis et vangelion évidemment et je vous laisse là dessus on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur probablement ce manga là bloody delinquent girl chenso ce sera probablement là dessus je vous dis à très bientôt bonne journée bonne semaine à tous ciao